Bonjour Monsieur Bonjour, j'étais venu pour le stage que vous m'avez confirmé la semaine dernière Ah, parfait, c'était vous le monsieur ? Qui devait venir ce matin ? Oui monsieur Moi je m'appelle Luc Et vous monsieur ? Moi je m'appelle Esteban Enchanté Esteban Ici, je vais vous montrer comment ça marche un peu la robotique Êtes-vous prêt à débuter votre stage ? Oui je suis prêt D'accord monsieur Oh Merci Seigneur de m'avoir aidé à trouver ce merveilleux stage Si et seulement si, à la fin de mon stage, on pouvait m'embaucher ici Cela me ferait énormément plaisir Mais bon, je ne m'inquiète pas Car rien n'est impossible à celui qui croit C'est avec une grande joie que je vous annonce que j'ai été prise à l'endroit où je faisais mon stage Alléluia Super Rendons infiniment gloire à Dieu pour cette merveilleuse nouvelle que tu viens de nous apporter Amen Depuis que j'ai embauché ce petit jeune homme dans mon entreprise Vraiment, tout a changé dans ma vie J'ai de plus en plus de commandes, de machines Et tout ce que je touche se transforme en or Je suis tellement fier de l'avoir embauché En plus de cela, il assimile vite tout ce que je lui dis Et il est très intelligent Je suis tellement heureux de l'avoir à mes côtés Tu voulais me dire quelque chose ? Frère Paul, sincèrement je tenais à te remercier particulièrement Car c'est vraiment grâce à tes prières que j'ai pu trouver ce merveilleux boulot Moi je ne suis rien, tu sais ? Rends toute la gloire à Jésus D'accord Je voulais te dire aussi que je souhaiterais qu'on fasse les affaires ensemble Ton modèle business, où tu achètes des vêtements ici Et tu les revends plus cher, à l'étranger m'intéresserait bien Ah d'accord, pas de soucis On peut faire les affaires ensemble, si tu veux Parfait, et merci beaucoup frère Paul De rien mon ami Oh ! J'avais appris que tu voulais faire des affaires avec le frère Paul Oui, Antoinette Est-ce que tu sais, que la dernière fois, qu'il avait eu certains problèmes d'argent ? Non pas du tout Je crains qu'il ne puisse pas faire correctement les affaires avec toi Car actuellement, il a vraiment besoin d'argent Parce qu'il m'avait demandé la dernière fois si je pouvais le dépanier de quelques billets de banque Et je lui ai dit non, que je n'en avais pas Ah ouais ? Merci pour toutes ces informations Vraiment je n'étais pas au courant de tout cela Mais comment tu as su Que je voulais faire des affaires avec le frère Paul ? Tu sais, la dernière fois que vous étiez en train de discuter Je n'étais pas encore partie à la maison J'étais encore aux toilettes Et j'entendais tout ce que vous étiez en train de dire Ah ! D'accord, je comprends mieux Merci en tout cas de m'avoir informé De rien frère, allez à plus Au revoir, sœur Waouh ! Je suis vraiment très étonné de ce qu'elle vient de me raconter Mais le frère Paul ne va quand même pas me décevoir En plus, moi j'ai envie d'investir le peu d'argent que je gagne Je vais lui faire confiance Car c'est un chrétien Et c'est lui qui m'avait amené à Christ Alors ? Tu as pu livrer la machine au client ? Oui chef, la livraison s'est très bien déroulée Il était très satisfait de notre travail Et m'a même annoncé qu'il reviendrait vers nous quand il serait dans le besoin de s'acquérir d'autres machines Oh super Esteban Merci vraiment pour ton travail et pour ton savoir-faire De rien chef C'est vraiment génial d'avoir apporté l'argent des affaires Comme on s'était dit Je te tiendrai au courant des bénéfices et des nombres de ventes Que je réaliserai pour ce business d'ici 2 à 3 semaines D'accord frère Paul, on fait comme ça Ça tombe bien Je vais pouvoir enfin régler mes problèmes de dette que j'avais auparavant Direction la campagne Mais qu'est-ce que je dirai au frère ? De toute façon, je trouverai Certainement ce que j'aurai à lui dire Une fois que je serai au village Ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui Que je n'ai pas toujours eu les nouvelles du frère Paul Il m'avait quand même dit qu'il allait m'appeler une fois qu'il serait à l'étranger J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé de grave Comme je te le disais Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai toujours pas reçu de ces nouvelles Vraiment je commence à m'inquiéter Un tout petit peu Ah ouais ? D'accord Peut-être qu'il a eu quelques soucis Tu te rappelles, quand même Il y a quelques mois Je t'avais déjà déconseillé De ne pas faire des affaires avec lui Mais, pourtant tu ne m'avais pas écouté Oui je m'en rappelle Mais tu sais, j'ai confiance en lui Et je sais qu'il ne trahira jamais ma confiance Ok, bon courage à toi pour la suite alors Merci Ah, frère Paul, quand est-ce que vous êtes arrivé ? Je venais à peine d'arriver sœur D'accord ok Mais, il y avait le frère Esteban, qui voulait vous voir D'accord parfait, bon, je vais l'appeler tout à l'heure Ça marche Et votre voyage s'est bien déroulé ? Oui ça s'est bien déroulé D'accord Depuis, qu'il est venu, le frère Paul Il n'a même pas cherché à me voir Et quand je l'appelle sur son téléphone Il ne décroche même pas mes appels C'est vraiment incroyable Je ne pouvais jamais imaginer Qu'il allait me faire un truc pareil J'espère bien qu'il ne va pas bouffer mon argent que je lui avais donné D'ici, là, j'irai Le voir dans sa maison pour lui demander des comptes Par rapport à notre affaire Ce n'est pas lui que je vois là-bas ? Il a complètement changé Salut frère, comment tu vas ? Oh, salut frère Je vais bien par la grâce de Dieu et toi ? Ça va très bien Viens, rentre à la maison Pour que je t'explique un peu les choses D'accord, c'est parfait Vraiment ? Je ne savais pas que tu étais comme ça Je suis tellement dégoûté Frère, tu sais ? Je n'ai pas pu vendre tous les articles que j'avais ramenés à l'étranger Et le peu que j'ai vendu Je n'ai pas encore récupéré la totalité des sous chez les clients Et pourquoi, tu ne m'avais pas appelé pour me le dire ? Sincèrement, je ne savais pas comment te le dire Je suis tellement dégoûté Depuis quand, as-tu commencé à me mentir ? Pourquoi as-tu laissé, l'ennemi, gagner ton cœur ? N'as-tu pas, dire, à la sœur Antoinette, récemment, que tu avais passé deux mois, à la campagne ? Et pourquoi, tu me mens alors ? Oh ! Je regrette vraiment mon mensonge Tu sais quoi ? Je ne veux plus rien entendre Donne-moi mes sous, afin que, je me barre d'ici Frère, je ne les ai, même pas ici Tu dis quoi ? Qu'as-tu fait concrètement, avec les sous que je t'avais donnés ? Sans te mentir, je suis allé, régler mes dettes, que j'avais, avec les sous, que tu m'avais passé pour les affaires Tu es vraiment incroyable Est-ce qu'un chrétien, peut faire ça ? A son propre frère chrétien ? Si tu ne me rembourses pas mon argent dans les trois mois qui vont suivre J'irai porter plainte contre toi Non, s'il te plaît mon ami Ne me fais pas ça Bon, je m'en vais Qu'est-ce qui m'a réellement pris ? A aller faire cela Estéban, pourquoi tu ne viens plus à l'Assemblée ? J'ai été vraiment trahi par le frère Paul C'est pour cela, que tu ne me verras plus jamais, à votre Assemblée J'ai été tellement dégoûté de son comportement Et tout ce que tu m'avais dit, était arrivé Vraiment je ne pouvais jamais imaginer, qu'il pouvait me trahir jusqu'à ce point A l'heure d'aujourd'hui, j'ai carrément perdu la foi à cause de ce monsieur Que le Seigneur te fortifie frère Donc, si je comprends bien c'est pour cela, que tu ne venais plus à l'Assemblée alors ? Tu m'avais entendu ? Eh oui, j'étais juste, à l'entrée du magasin, quand tu parlais avec la sœur Antoinette Ah ! D'accord ok Tu sais, ce n'est pas parce que, un frère en Christ t'a trahi, que tu vas lâcher, ta foi Car le salut est personnel, et chacun sera jugé selon ses œuvres Ce que tu devais faire, est de prier pour notre frère Paul, qui s'est laissé séduit par l'ennemi de Dieu Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes Même si, tu ne venais plus à l'Assemblée, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, que viennent les sources de la vie mon frère Ne permets jamais que les épreuves de la vie puissent toucher ta foi Pardonne vraiment ce frère, qui t'a offensé, et mets toute ta foi en Dieu, et il agira, puissamment, dans ta vie Que Dieu te bénisse frère Esteban Tu as raison frère Vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils Je les mettrai en pratique, très prochainement D'accord, à très bientôt frère A très bientôt Je suis venu te voir, pour te dire que je n'avais plus rien contre toi Car je sais maintenant que, c'est l'ennemi de Dieu, qui t'avait utilisé contre moi, pour me détruire Finalement, je ne vais plus porter plainte contre toi Mais par contre, tu me payeras mon argent, petit à petit, comme tu le pourras Car j'ai vraiment souffert avant d'économiser cette épargne, que je t'avais donnée Vraiment merci beaucoup frère Esteban, je me sens vraiment, touché dans mon estime Plus jamais, je referai un truc pareil Excuse-moi de t'avoir offensé Je te promets, que cela ne se refera plus D'accord mon frère, j'accepte tes excuses Mes frères et sœurs, soyez toujours la première personne sur qui, l'on peut rendre un bon témoignage Car la réputation vaut mieux, que la richesse Rendez toujours l'argent, que vous avez emprunté, avant même que l'autre personne, ne se souvienne, qu'il vous l'a prêté Cela montrera votre intégrité, et votre dignité Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Que Dieu vous bénisse, et vous protège Votre sœur Pélagie Et votre frère André Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501